Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo d'éveil musical avec l'École de musique de Verdun. Je m'appelle Sophie. Alors, j'espère que ça va bien aujourd'hui, malgré cette fabuleuse quarantaine que nous vivons tous. Donc, aujourd'hui, j'ai répété l'expérience des cinq verres avec une différente quantité d'eau. Vous pourrez retourner voir une précédente vidéo si vous voulez être certain de la quantité que doit avoir chaque verre. Parce que, si on frappait le capon avec le rebord du verre contre une cuillère, ainsi, on obtient une série de notes assez plaisantes. Super! Alors, concernant les couleurs de chaque verre, j'ai eu la chance d'avoir une charmante mère qui m'a acheté des colorants alimentaires pour chacun des verres. pour représenter chaque note. Donc, dans mon dernier verre, ici, j'ajoute une goutte de bleu. C'était la couleur qui me manquait. Donc, une toute petite goutte seulement est nécessaire, pas plus. Et ensuite, on mélange délicatement pour obtenir la couleur désirée. Alors, refaisons l'expérience pour voir si tout va bien. Super! Donc, évidemment, si on fait la même chose à la maison avec du colorant, il faut éviter de se tâcher. Donc, évidemment, on ne porte pas de vêtements blancs. Je suis le contre-exemple, disons. Alors, pour s'amuser un petit peu avec nos verres, on va faire des chansons. D'abord, quelques chansons connues que vous reconnaîtrez probablement. Donc, ici, on aurait... Est-ce qu'il y en a qui l'ont reconnu? C'était au clair de la lune. En effet, bravo à ceux qui l'ont deviné. Donc, on refait ça. Ça nous fera donc... On peut chanter avec les paroles de la chanson. C'est parti! Super! Et ce n'est pas un drame si les notes ne sont pas tout à fait exactes. On va survivre. Quelle autre chanson est-ce qu'on pourrait faire? Ah, tiens, j'en ai une. À vous de deviner. Est-ce qu'il y en a qui ont deviné? C'était Raphaël-Jacques. Bravo à ceux qui l'avaient trouvée. Alors, on refait pour voir si on est capable de la reproduire à la maison. Ça se fait comme ceci. Rouge, rouge, jaune, rouge. Et là, on va répéter ce qu'on vient de faire. C'est ça l'avantage de la chanson Frère Jacques. Ça répète le morceau qu'on vient de faire, le petit extrait. Donc, rouge, rouge, jaune, rouge. Rouge, rouge, jaune, rouge. Et on s'en va à la deuxième partie qui commence sur jaune. Jaune, 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 jaune. Et là, à la maison, vous n'avez pas nécessairement choisi les mêmes couleurs que moi. Ça, c'était mon choix. Mais on peut faire ce qu'on veut. On peut même l'avoir sans couleur. Donc, je vais leur donner des numéros. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. On refait Frère Jacques en disant les numéros. Attention. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Et voilà. On a un beau Frère Jacques. Est-ce qu'on le fait avec les paroles? C'est parti. Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous, Dormez-vous. Super! Alors, est-ce que j'aurais une autre idée de chanson différente que je n'ai pas faite encore? Je réfléchis. Ah! Celle-là, peut-être que vous la connaîtrez. C'est parti. Est-ce qu'il y en a qui l'en reconnaît? En anglais, elle s'appelle « Mary had a little lamb » et en français « Marie avait un mouton ». Alors, si on chante les mots, ça fait comme ceci. « Marie avait un mouton, un mouton, un mouton, Marie avait un mouton, un mouton tout blanc. » Bon, mon verre, il est rouge, mais ce n'est pas grave. Le mouton, lui, il était blanc. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces quelques petites chansons sur les verres. Mais rien ne m'empêche de faire une chanson que moi-même, je veux inventer. Alors, par exemple, ma chanson, je vais l'appeler « La symphonie des couleurs ». Rouge, j'en, rouge, vert, j'en, j'en, vert, 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 son, rouge, 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 rouge. Et voilà! Donc, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Bien du plaisir à la maison! Et bonne semaine à tous et à toutes! C'est vrai.